L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative à la protection de l'enfant présentée par madame Michelle Meunier. Dans la discussion générale, la parole est à madame Michelle Meunier, auteure de la proposition de loi et rapporteure de la commission des affaires sociales. Vous avez la parole. Merci madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur pour avis de la commission des lois, mes chers collègues. Déposé par notre collègue Muguet-Digny et moi-même en septembre dernier, la proposition de loi relative à la protection de l'enfant que je vous propose aujourd'hui fait directement suite au rapport d'information que la commission des affaires sociales nous a confié en début d'année. Ce texte s'appuie également sur nos expériences à Muguet-Digny et moi-même en tant que vice-présidente enfance-famille au sein de nos départements respectifs. En outre, étant membre de plusieurs instances nationales relatives à l'enfance, à la famille, à la protection de l'enfance et à l'adoption, je me suis largement nourrie des constats et propositions émanant de ces différentes instances. Plusieurs propositions trouvent également leur source dans les préconisations de récents rapports du défenseur des droits, de l'inspection générale des affaires sociales, de l'observatoire national de l'enfance en danger, du groupement d'intérêts publics pour l'enfance en danger qui gère le service téléphonique Allo Enfants en Danger, le 119, ou d'autres organisations professionnelles et associatives reconnues. C'est donc l'enseignement acquis par toutes ces expériences et travaux qui me conduit à porter devant vous cette proposition de loi. Ce texte n'est pas révolutionnaire. C'est un texte responsable qui vise à apporter des solutions concrètes à des situations vécues par des enfants. Il vise à remettre l'intérêt de l'enfant au centre des préoccupations, car force est de constater à l'occasion de drames qui ont endeuillé notre pays que de nos jours encore, des dysfonctionnements interinstitutionnels peuvent entraîner le martyr et la mort d'enfants. Je fais notamment référence ici au constat contenu dans le rapport du défenseur des droits rédigé à l'occasion de la mort de la petite Marina. Sans aller jusqu'à des drames de ce type, nous savons que des destins d'enfants sont suspendus à des décisions légales, que ce soit pour les extraire de leurs familles déficientes ou maltraitantes ou pour les réinscrire dans une nouvelle histoire familiale. Je pense ici aux enfants maintenus dans le dispositif de la protection d'enfance qui pourraient bénéficier d'une nouvelle adoption plénière ou d'une adoption simple. Car on n'a encore rien trouvé de mieux qu'une famille pour élever un enfant, une famille pour la vie. Notre rapport d'information présenté en juin dernier dresse un état des lieux de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007. Cette loi est considérée comme une bonne loi, mais elle nécessite quelques aménagements et compléments. Ainsi, notre rapport formule une cinquantaine de propositions pour accroître l'efficacité de cette politique qui concerne, je le rappelle, près de 300 000 jeunes prise en charge par l'aide sociale à l'enfance chaque année et à laquelle les départements consacrent annuellement environ 7 milliards d'euros, soit environ 20% de leurs dépenses d'action sociale. Ce qui n'est pas rien. Sept ans après la promulgation de cette loi, force est en effet de constater que malgré des avancées majeures, son application se caractérise par des inégalités territoriales, des retards et des inerties. Elle n'apporte en outre pas de réponse satisfaisante au problème de l'instabilité des parcours de prise en charge de certains enfants. Nous devons donc continuer à encourager l'adaptation des pratiques professionnelles et faire évoluer la loi sur certains points précis. C'est l'objet de cette proposition de loi qui comporte trois volets. L'amélioration de la gouvernance de la protection de l'enfance, la sécurisation du parcours de l'enfant et la recherche d'une plus grande stabilité avec en particulier l'adaptation du statut du mineur qui fait l'objet de placements longs. S'agissant tout d'abord de la gouvernance, malgré des avancées locales évidentes liées à l'engagement des conseils généraux et de leurs professionnels, le constat général est celui d'une coopération globalement insuffisante et d'un cloisonnement encore très marqué entre les différents acteurs d'intervention. Certes, l'existence de pratiques et d'interprétations disparates et itinérantes à toute politique décentralisée, mais une coordination à minima s'avère néanmoins indispensable, ne serait-ce qu'au regard des enjeux d'égalité de traitement. A cet égard, il manque à la politique de protection de l'enfance un cadre qui permette de lui donner une réelle impulsion nationale. C'est pourquoi l'article 1 vise à créer une instance nationale placée auprès du Premier ministre afin de regrouper l'ensemble des ministères et concernés. Ce Conseil national de protection de l'enfance, conçu sur le modèle du Haut Conseil à la famille, par exemple, serait chargé de proposer au gouvernement des orientations nationales de la politique de protection de l'enfance et d'en évaluer la mise en œuvre et de promouvoir les bonnes pratiques. L'article 2 vise à rendre effective l'obligation légale de formation initiale et continue des acteurs de la protection de l'enfance de manière à favoriser l'émergence d'une culture commune à l'ensemble des acteurs. A cet effet, les observatoires départementaux de la protection de l'enfance se verront confier une mission de programmation et d'évaluation des formations dispensées dans ce domaine. Nous le savons, il faut apprendre à repérer les signes de négligence, de maltraitance chez un enfant. C'est une étape déterminante dans la protection d'un enfant. Des marges de progression existent également pour rendre le dispositif de repérage des situations de danger, piloté par les cellules de recueil d'informations préoccupantes encore plus performants. Les professionnels de santé, les médecins généralistes, les sages-femmes, les puricultrices notamment, sont un maillon essentiel de la protection de l'enfance car ils sont les acteurs de proximité les plus à même de détecter les signes de maltraitance. Pourtant, le milieu médical représente une très faible part des sources d'informations préoccupantes et des signalements. Plusieurs éléments expliquent cette situation. Le manque de formation ou problématique de l'enfance en danger, une méconnaissance des procédures mises en place à l'échelle du département, un certain isolement aussi, isolement professionnel, qui touche notamment les médecins libéraux ou encore la crainte d'éventuelles poursuites judiciaires pour dénonciations calomnieuses notamment. Et pour apporter une première réponse à cette situation, l'article 4 de la proposition de loi prévoit la désignation dans chaque service départemental de PMI un médecin référent, protection de l'enfance, chargé d'établir des liens de travail réguliers entre les services départementaux, les médecins libéraux et hospitaliers, ainsi que les médecins de santé scolaire du département. J'en viens aux dispositions relatives à la sécurisation du parcours de l'enfant protégé. En premier lieu, les articles 5 à 7 visent à renforcer le rôle du projet pour l'enfant en définissant mieux son contenu et ses modalités d'élaboration. Élaboré pour chaque enfant bénéficiant d'une intervention de l'assistance éducative, ce document est l'un des principaux apports de la loi de 2007. C'est un outil qui doit permettre de coordonner les actions des différents acteurs appelés à intervenir auprès de l'enfant, de telle sorte que son intérêt soit le principe directeur de toute prise en charge. Son élaboration implique également les parents, le cas échéant, et l'enfant lui-même, en fonction de son degré de maturité. Il est toutefois utilisé de manière inégale par les services départementaux, qui le considèrent encore trop souvent comme une lourdeur administrative. Il nous a paru important de réaffirmer l'importance de ce projet pour l'enfant comme étant l'outil de coordination et de projection au service du parcours de l'enfant. Le projet pour l'enfant devra être régulièrement actualisé, ce qui est encore trop rarement le cas, et l'examen de la situation de l'enfant par une commission pluridisciplinaire prévue à l'article 7 permettra de s'assurer de la bonne mise en œuvre de ce projet. Il s'agit d'imposer l'étude régulière des situations des enfants qui ne peuvent retourner rapidement vivre dans leur famille, afin d'éviter de perdre du temps dans l'élaboration d'un nouveau projet de vie, si tel est le cas. Les décisions relatives à l'enfant comptent parmi les plus lourdes de conséquences. Aussi, il m'a paru indispensable que l'étude des situations soit pluridisciplinaire, à l'instar d'autres instances, comme le conseil de famille, les commissions locales d'insertion ou la commission d'accès au droit dans le cadre du handicap. Il s'agit aussi de pousser la logique de la décentralisation jusqu'au bout, en associant les élus à ces instances, car c'est une politique qui demeure trop méconnue, même au sein des conseils généraux, alors que le budget consacré et les responsabilités qui pèsent sur les épaules du président du Conseil général sont considérables. L'anonymat des dossiers et l'obligation du secret professionnel qui s'impose à tous les membres de cette commission apporteront toutes les garanties quant à la confidentialité des situations. L'argument qui fait craindre que cette obligation soit trop chronophage au niveau des départements ne me semble pas fondé. En effet, se pencher régulièrement sur des situations et sur l'avenir des enfants sera de nature à trouver collectivement des solutions afin que les situations ne deviennent pas trop complexes. Nous le savons, mes chers collègues, par expérience, ce sont ces enfants, ces jeunes, qui, lorsqu'ils sont dans l'impasse, mobilisent du temps professionnel et des dépenses publiques importants, sans pour autant déboucher sur des solutions satisfaisantes. Afin de ne pas alourdir inutilement les procédures, la Commission des affaires sociales a limité la saisine obligatoire de cette commission pluridisciplinaire aux cas préoccupants ainsi qu'aux enfants en bas âge. Cette disposition laisse présager un changement profond dans l'approche concertée de la protection de l'enfance. Le projet pour l'enfant devra par ailleurs prévoir les modalités selon lesquelles les actes usuels de l'autorité parentale, source de difficultés, voire de conflits dans la prise en charge de l'enfant au quotidien, pourront être exercés, notamment par les assistants familiaux. Toujours dans la perspective d'améliorer le suivi de l'enfant placé, l'article 9 vise à enrichir le contenu du rapport annuel établi par les services de l'aide sociale à l'enfance par une analyse de l'état de santé physique et psychique de l'enfant, de son développement, de sa scolarité, de sa vie sociale, de ses relations familiales et par une référence à son projet de vie. La Commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à ce qu'un référentiel commun approuvé par décret fixe le contenu et les modalités d'élaboration de ce rapport. En deuxième lieu, plusieurs articles de la proposition de loi visent à garantir une plus grande stabilité des parcours de l'enfant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Notre système de protection de l'enfance donne la priorité à la politique de soutien à la parentalité, l'éloignement du milieu familial n'étant envisagé qu'en dernier recours ou en cas de maltraitance. Cependant, malgré les différentes aides qui peuvent leur être apportées, certaines familles on le sait, pour des raisons diverses, ne sont durablement plus en mesure d'assurer le développement et l'éducation de leurs enfants dans des conditions satisfaisantes. Dans certains cas, et lorsque la famille est à l'origine des faits pénalement condamnables, le maintien des liens peut même être nocif pour l'enfant. Les enfants concernés par ces situations sont alors placés auprès de l'aide sociale à l'enfance durant une période généralement longue qui peut durer jusqu'à leur majorité. Leur prise en charge se heurte aujourd'hui à deux problèmes majeurs. La trop grande instabilité de leur parcours qui se caractérise par des changements fréquents de lieux d'accueil et de l'absence de perspectives d'évolution de leur statut juridique qui leur permettrait de bénéficier d'une seconde chance familiale. Il apparaît donc tout d'abord indispensable d'encadrer les changements de lieux d'accueil envisagés par l'aide sociale à l'enfance et l'article 8 dans sa rédaction issue des travaux de la commission prévoit ainsi que lorsque les services de l'aide sociale à l'enfance envisagent de manière unilatérale de changer le lieu d'accueil du mineur pris en charge ils doivent en aviser le juge. En application de l'article 375 du code civil ce dernier pourra se saisir d'office s'il estime nécessaire au regard de l'intérêt de l'enfant pour ordonner le maintien de l'enfant dans son lieu d'accueil après avoir entendu les personnes concernées. Il arrive en effet que l'AZE l'aide sociale à l'enfance confie l'enfant à une nouvelle famille alors que ni lui ni sa précédente famille d'accueil ne le souhaitait cette modification. Si une telle décision peut être motivée pour des raisons légitimes il arrive qu'elle ne le soit pas en tout état de cause elle n'est pas sans conséquence pour l'enfant et la famille d'accueil qui avec le temps ont tissé des liens affectifs parfois très forts. L'article 11 vise quant à lui à ce qu'une solution pérenne garantissant la stabilité des conditions de l'enfant et lui offrant une continuité relationnelle affective éducative et géographique soit trouvée pour les enfants dont le placement s'inscrit dans la durée. Cette solution pérenne peut passer par un placement de longue durée une délégation totale ou partielle de l'autorité parentale ou encore une adoption. Au-delà d'une certaine durée de placement le service de l'aide sociale à l'enfance devra donc examiner l'opportunité d'autres mesures à charge ensuite pour lui de mettre en charge en oeuvre la solution retenue le cas échéant en saisissant le juge compétent. En troisième lieu il convient d'assurer une meilleure prise en compte des droits de l'enfant dans la procédure d'assistance éducative. Le juge a la possibilité de désigner un administrateur ad hoc c'est-à-dire une personne qui se substitue aux représentants légaux de l'enfant mineur pour protéger ses intérêts et exercer ses droits. Cette possibilité est cependant insuffisamment exploitée en raison de la pénurie d'administrateurs ad hoc si bien qu'au final c'est souvent le conseil général qui est désigné par défaut. Cette solution de substitution n'est pas satisfaisante car elle crée une confusion entre la mission générale de protection de l'enfance qui incombe au conseil général et la mission plus particulière de représentation de l'enfant qui doit échouer à une personne extérieure. L'article 17 prévoit donc que l'administrateur ad hoc désigné par le juge pour représenter les intérêts de l'enfant lorsque ceux-ci sont en opposition avec les intérêts des représentants légaux doit être indépendant du service gardien. Au-delà de l'enjeu de stabilisation des parcours il convient de s'interroger sur le statut des enfants placés sur le long terme et pour se construire ces enfants durablement voire définitivement éloignés de leur famille d'origine ont besoin de développer une relation d'attachement et d'appartenance à une autre famille qui peut être une famille d'accueil une personne digne de confiance ou une famille d'adoption. Si en France l'accueil familial demeure la solution privilégiée l'adoption en tant que modalité de protection de l'enfance n'est que très peu entrée dans les mentalités et dans la pratique elle permet pourtant de construire des projets de vie adaptés à la situation de certains enfants. Plusieurs articles du texte initial visaient à encourager cette démarche l'article 12 prévoit de rendre irrévocable l'adoption simple pendant toute la durée de la minorité de l'enfant sauf en cas de motifs graves à la demande du ministère public il s'agit de permettre à l'enfant et à sa famille adoptive d'inscrire leur histoire familiale dans une plus grande stabilité juridique. L'article 14 ouvre quant à lui la possibilité de ré-adopter par la voie de l'adoption plénière des enfants déjà adoptés sous ce régime mais devenus pupilles de l'Etat. Ces situations concernant heureusement très peu d'enfants mais ceci se trouve dans une impasse préjudiciable que je propose de dépasser en leur permettant une nouvelle adoption plénière. Dans un premier temps la commission n'a pas souhaité maintenir ces deux articles cependant à l'occasion de l'examen des amendements extérieurs sur le texte de la commission celle-ci a donné un avis favorable aux amendements qui les rétablissent dans leur version initiale. L'article 15 vise à mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans la procédure d'adoption en rendant systématique son audition par le juge selon des modalités adaptées à son degré de maturité. La proposition tendant à rendre systématique la désignation d'un administrateur ad hoc n'a pas été retenue la commission jugeant l'état actuel du droit satisfaisant. L'article 18 de la proposition de loi vise ensuite à mieux reconnaître les situations de délaissement parental. En l'état actuel du droit la déclaration judiciaire d'abandon qui est l'étape préalable à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'état et à son adoption éventuelle reste peu mise en oeuvre. Cela s'explique notamment par la rédaction ambiguë de la loi qui dissuade souvent les services sociaux à déposer une requête. La notion de désintérêt manifeste des parents étant sujette à interprétation. Le texte propose la mise en oeuvre la mise en place d'une déclaration judiciaire de délaissement fondée sur des critères plus objectifs et permettant une plus grande célérité dans la prise en charge de l'enfant délaissé. Je ne doute pas que la poursuite du travail législatif sur ce point délicat du délaissement parental permettra d'aboutir à un texte encore plus respectueux des intérêts de l'enfant. L'article 20 a pour objectif d'encourager le développement du recours au retrait total de l'autorité parentale pour que les enfants accueillis à l'enfance puissent eux aussi éventuellement faire l'objet d'un projet d'adoption. La rareté d'utilisation de cette procédure s'explique principalement par la réticence des professionnels à envisager une rupture du lien de filiation biologique. C'est la raison pour laquelle cet article prévoit le retrait de l'autorité parentale lorsque le parent s'est rendu coupable d'un délit ou d'un crime sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant. Sur ma proposition, la Commission des affaires sociales a adopté un amendement qui laisse une liberté d'appréciation au juge afin de garantir que le dispositif proposé soit compatible avec les exigences constitutionnelles. Le juge devra ainsi procéder au retrait de l'autorité parentale sauf si l'intérêt de l'enfant le justifie expressément. En complément de ces dispositions, la proposition de loi comporte plusieurs autres articles qui ne sont pas directement issus du rapport d'information que la Commission nous avait confié mais de réflexions menées parallèlement et répondant aux mêmes objectifs. L'article 13 prévoit la mise en place d'un accompagnement médical, psychologique et éducatif lorsqu'un enfant né sous le secret est reconnu par au moins l'un de ses parents. Il permet ainsi la mise en oeuvre d'une préconisation émise par le défenseur des droits dans le rapport relatif au dysfonctionnement apparu dans le parcours de la prise en charge de la petite Marina. L'article 19 entend quant à lui renforcer la sécurité juridique du recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État et en définissant la façon la plus précise les membres de la famille ayant qualité pour agir. L'article 22 propose d'inscrire expressément dans notre code pénal l'inceste sur mineurs comme une infraction à part entière. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est par un heureux hasard de calendrier que nous atteignons nos discussions sur cette proposition de loi relative à la protection de l'enfance quelques semaines après la célébration du 25e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et j'y vois un bon augure. Merci de votre attention. Merci à chaque collègue.